... Dernière ligne droite pour les U17 féminines, avant le début de l'Euro, programmées en Islande du 22 juin au 4 juillet. Elles sont en effet réunies depuis lundi en stage à Clairefontaine. C'est un stage de préparation. Elles ont eu, il y a 3 semaines, un petit peu de repos, de régénération. Après, on est reparti sur une programmation pour qu'elles arrivent en forme, ici. C'est plutôt un travail d'équipe, de cohésion d'équipe, de synchronisation des déplacements et que chacune trouve sa place. Tout d'abord, on va préparer l'Euro au mieux pour gagner cette compétition. Et on travaille surtout la tactique de jeu qui va nous permettre d'affronter les meilleurs, même l'Allemagne. Dans le groupe B, les tricolores affronteront la République d'Irlande, la Norvège et la Suisse. Des matchs qui vont leur permettre d'accélérer leur formation. Notre objectif à nous, c'est qu'on est là pour les accompagner dans leur formation. Plus on ira loin, plus elles feront de matchs, plus elles acquériront de l'expérience. Un jour, j'espère que certaines côtoieront Léa. Toutes les sélections passées chez les jeunes leur permettront de gagner du temps et de leur faire comprendre que les exigences du haut niveau, c'est au quotidien. Et dans le travail qu'on peut mettre et l'investissement qu'on peut mettre au sein des entraînements et des sélections de jeunes, c'est tout bénef pour les sélections d'après. Pour moi, c'était exceptionnel de participer à l'Euro. Je m'entends super bien avec l'équipe en plus. Et puis pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Pour tout le monde, participer à l'Euro, que ce soit la première ou la deuxième fois, c'est quelque chose de magique. Premier match pour les tricolores, lundi face à la République d'Irlande. Sous-titrage Société Radio-Canada